Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc vous savez que c'est le rendez-vous hebdomadaire où on dit ce qu'on a reçu dans nos boîtes toilettes. Donc alors cette semaine, j'ai acheté quelques romans et surtout j'ai reçu pas mal de choses à côté, des romans qui n'ont rien à voir, mais que c'est des choses que j'aime plutôt bien. Donc c'est parti, je vous montre. Donc on va commencer par les romans. Donc ça faisait un moment que je devais l'acheter, que chaque fois je repoussais et tout. Et en fait j'ai profité de l'occasion, de l'opération plutôt Milady. Donc 2 Milady acheté pour un gratuit, bien que le gratuit n'ait pas été un Milady, je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai acheté le tome 5 de la chasseuse de la nuit, donc réunis dans la tombe. Donc pour le moment j'en suis au chapitre 5, donc ça se met doucement dans l'ambiance et je suis très contente de retrouver Cathy Bones. Donc avec ce roman, donc pour le deuxième j'ai acheté Les vampires de Chicago, le tome 1. Donc en fait il y a pas mal de gens sur Facebook que je voyais qu'il était en train de lire et qu'il appréciait beaucoup. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas, c'était l'occasion et que en résumé ça avait l'air plutôt pas mal. Donc bon on verra. Donc voilà, donc pour ces deux achetés, normalement j'aurais dû avoir un Milady gratuit. Sauf que dans le magasin où je suis allée, ça commence par un C et ça finit par un A. Voilà, il n'avait aucun Milady gratuit. Donc du coup j'ai pris Edgar Allan Poe, donc dans la collection Livre de Poche, donc ça n'a aucun rapport. Donc c'est Nouvelles Histoires Extraordinaires, je ne connais pas du tout cet auteur, bien que j'en ai entendu beaucoup parler. Et que je suis allée je crois sur sa tombe au Cimetière du Père Lachaise, bref. Et donc voilà, ce sera l'occasion de découvrir qu'est-ce que cet auteur a écrit. Et ensuite c'est un auteur pareil également que j'entends beaucoup parler, un auteur japonais. Donc j'ai acheté un de ses romans 1Q84 que je n'ai pas encore lu. Mais j'avais très envie de lire un de ses plus grands succès. Donc il s'agit de Kafka sur le Rivage. C'est un bon pavé. De combien de pages d'ailleurs ? 634. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus important, mais finalement ça va. Donc voilà, Kafka sur le Rivage. J'ai très envie de lire et je suis vraiment très fan de la couverture. Donc voilà, ça c'était du côté des livres et maintenant du côté des goodies, des babioles, enfin bref. Donc j'avais fait une commande, vous savez, de mon oeuf Dragon Serre Livre. Et avec ça j'avais commandé également un t-shirt. Donc pareil sur Game of Thrones, toujours. Donc le voilà. Avec... Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est... Longer summer means longer winter. Donc de longs été signifie de longs hivers. Voilà. Winter is going. Donc c'est une des phrases de la série Game of Thrones. Et ensuite une amie de ma mère m'a offert des tasses. Donc c'est des tasses à thé. Vous voyez, des grosses tasses à thé. Typiquement anglaises. Elles sont d'ailleurs fabriquées en Angleterre. Donc voilà. Les petites tasses. En plus j'adore le thé. Donc ça tombe bien. Ça fait très époque... Vous savez, hop, les petits doigts levés et tout. Enfin, j'aime bien. C'est marrant. Voilà. Donc des petites tasses. Enfin des petites tasses. Les grosses tasses. Je ne sais pas combien il y a de millilitres là-dedans. Mais pas trop... Pas mal. Donc voilà. J'aime bien. Et je ne vous ai pas montré aussi avec le t-shirt. Donc je l'ai commandé sur la boutique HBO. Et donc la grande série de HBO c'est True Blood. Et puis ils offraient... Enfin, ils offraient non. Ils m'ont envoyé avec ça des petites cartes sur la... La boisson True Blood. Qui je vous rassure, ce n'est pas du vrai sang. Mais plutôt de l'orange sanguine. Voilà. C'était mon IMM de cette semaine. Je ne pense pas que je vais en faire la semaine prochaine. A moins que je reçois des livres surprises. On ne sait jamais. Mais je ne pense pas sinon acheter de roman. Je pense que j'ai déjà une pâle assez conséquente. Et on va essayer de la diminuer. Donc je lis beaucoup moins cet été que l'été dernier. Je bosse tous les jours. Et en fait, quand je rentre, je vais directement sur internet pour mettre à jour le blog. Et du coup, j'ai beaucoup moins tendance à lire. Mais bon, c'est pas grave. Et puis le temps la redevient plus vieux. Donc peut-être que ça va être l'occasion de reprendre la lecture un peu plus intensément. Voilà. C'était mon IMM de cette semaine. Donc peut-être à la semaine prochaine. Mais c'est pas sûr. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine livresque. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada